Dans le corps de ces journaux, à suivre également deux révélations graves à la une, deux tensions illégales d'armes à feu, incitations de militaires à commettre deux actes contraires à leurs devoirs et disciplines, Salomon Hidikalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est au cadre d'Ensemble pour la République et également accusé d'entretenir de contact avec le mouvement terroriste 1-23, mouvement qui massacre la population qu'on laisse dans l'Est de la RDC, alors qu'ils ont choisi la grève pour faire entendre leur voix. Les agents de la DGI, des Gérades et de la DGDA sont appelés à travailler en attendant le résultat de négociations entamées avec le banc gouvernemental, pas de grève, tranche, le régie financière, un corps sain dans un environnement propre. Ici, le Quinoise et Quinoa l'utilisaient pour rendre propre. Leurs milliers de campagnes de sensibilisation sont menées pour lutter contre le duché plastique. Madame, messieurs, voilà tout pour les sommaires. Le garant de la nation appelle à un réveil de conscience nationale pour rélever le défi économique. Le président Félix Tshisekedi l'a dit lors de la présentation du rapport de la première enquête du baromètre national du climat. Patrick Moncouille. Tout agent public de l'État, politique comme administratif et à quelques niveaux où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Une interpellation ferme au regard des résultats peu satisfaisants rendus publics. Cet ultime appel à agir du président de la République est venu couronner les recommandations formulées à l'issue de cette première enquête du baromètre national du climat des affaires. La République démocratique du Congo reste un pays où les entreprises peuvent se développer, nonobstant la perception manifestée de l'état actuel de l'environnement des affaires. Et d'autre part, qu'une amélioration conséquente du climat des affaires ne serait que de nature à stimuler davantage leur rendement et par conséquent leur croissance. Des réformes importantes s'avèrent donc essentielles. Réalisée par le cabinet d'Eloït sur commande de la cellule présidentielle du climat des affaires, l'enquête menée auprès de 413 entreprises avec la contribution des structures patronales a revelé plusieurs faiblesses et un environnement des affaires pas très assaini à échelle de 37 sur 100. Tendant compte de l'environnement des affaires, de la conjoncture actuelle et des sujets d'actualité, cette enquête qui a traversé 4 provinces, notamment Kinshasa, Congo central, Okatonga et Loulaba, présentent un gros défi au gouvernement. Le Premier ministre en est conscient. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI, on est arrivé aux mêmes conclusions. Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics. C'est ce que nous nous employons continuellement à faire. Dans un panel fourni, deux membres du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, quelques chefs d'entreprises privées et les représentants de la Fédération des entreprises du Congo ont engagé un débat qui a posé les bases d'une collaboration plus que franche, avec des idées aussi claires. Rationaliser le système fiscal et parafiscal, intensifier la lutte contre la corruption, investir dans les infrastructures routières et l'électricité, améliorer le système judiciaire et renforcer les capacités des agents publics, la tâche n'est pas impossible à accomplir, a rassuré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. L'entend souhaité, la question du climat des affaires connaît actuellement une forte appropriation au plus haut niveau de l'État. Les acteurs du secteur le savent, une touche du fer sur le dire peut tout changer. A la Chambre basse du Parlement congolais, le projet de loi relatif à l'impôt sur la société et le revenu de personnes physiques, ainsi que celui sur la réforme de procédure fiscale déclarée recevable. Sylvie Moembo. Deux points sont inscrits à l'ordre du jour de la plénière conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. Le premier point est apporté sur l'examen du rapport de la Commission économique et financière sur le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus de personnes physiques et les ségants apportés sur le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2023 portant réforme de procédure fiscale. Lors de l'économie générale, le député national Boris Bukoulaka, président de la Commission ECOFIN, a rappelé à la plénière que le projet de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en ordre du programme de réforme et de la modernisation de la Direction générale des impôts dans son axe réforme de la fiscalité, lesquels faisait partie du volet fiscal du programme économique du gouvernement élaboré en 2022. La Commission économique et financière a proposé à la plénière une mise en application d'un système qui pourra avoir un certain avantage, notamment l'institution d'un seul impôt. A l'issue du débat général, les deux projets de loi ont été déclarés recevables et la Commission dispose des 48 heures pour recueillir et intégrer les amendements proposés par les élites nationaux. Deux questions sécuritaires au centre d'échange entre le Premier ministre Erdi Congolais et le secrétaire général adjoint de Nations Unies en charge de l'opération de maintien de la paix, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé et Jean-Pierre Lacroix ont aussi parlé du plan de transition pour le retrait de la MONISCO. Un reportage de Patti Tondwango et Julon Piana. La sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure une préoccupation majeure pour le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé. Au cours d'une réunion avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui s'est fait accompagner d'une délégation de la MONISCO, il y a une convergence des objectifs entre les chefs du gouvernement et cette délégation onusienne sur la restauration de l'autorité de l'État dans l'armée, à la police, bref, à tous les niveaux. Un accent particulier a été mis sur la protection des civils et la nécessité d'accélérer la transition déjà engagée pour les retraits de la MONISCO à la République démocratique du Congo, explication de Jean-Pierre Lacroix. Nous avons pu constater la convergence de nos objectifs en ce qui concerne le soutien au renforcement de l'autorité de l'État dans toutes ses composantes, les composantes sécurité, armée, police et les autres composantes. Également, l'accent mis sur la protection des civils, l'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONISCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État, là où il est nécessaire, se fasse et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées. La question des opérations de préparation du pré-cantonnement du M23 a également occupé une place de choix lors de cette rencontre. Il a été fait référence aux opérations de préparation du pré-cantonnement et du cantonnement du M23 pour lesquelles nous allons continuer à nous impliquer très activement. Il a été fait allusion au désarmement des groupes armés, au PDDR-CS et au soutien renforcé qui convient d'apporter à ce programme fondamental, notamment dans les zones où ce désarmement peut se faire rapidement. L'importance de faire un plaidoyer auprès des donateurs pour que ce programme puisse être mis en œuvre. Plus généralement, la gravité de la situation humanitaire et l'importance du plaidoyer pour que l'effort de soutien aux actions humanitaires soit renforcé. Quant à la crise humanitaire, la Monuscoa a pris l'engagement de renforcer les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo auprès des agences humanitaires et des donateurs. Autre titre de ce journal, le décès de 100 congolais suite à la sécurité au Soudan du Sud préoccupe la RDC à Kinshasa. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan a été convoqué par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères pour donner plus de détails, pour ne pas dire le cause de ces décès. Le Soudan vit depuis le 15 avril dernier une guerre qui oppose des généraux rivaux, des combats à l'arme lourde au centre d'une ville de 5 millions d'habitants. Des pertes en vie humaine se comptent par centaines, parmi eux malheureusement des Congolais. On en compte 10 au total. Ils avaient trouvé refuge sur le campus de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum qui a été bombardée. Ayant appris la nouvelle, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundoulapalapenapala, a convoqué le chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa pour se rassurer de la sécurité des Congolais sous place à Khartoum. Le chef de la diplomatie congolaise a dit son mécontentement quant à cette perte tragique de nos compatriotes. Christophe Lutundoulapalapenapala a dans la même journée eu une séance de travail avec une mission de l'Union européenne venue sur demande du gouvernement congolais qui a sollicité l'accompagnement de cette institution pendant le processus électoral de 2023. Cette mission à Kinshasa va explorer les conditions de son déploiement dans tous les pays. Pendant 10 jours, elle va faire le tour de plusieurs institutions dont la CENI, elle rencontrera aussi les partis politiques, la société civile et le journaliste. En rapport justement avec cette mission, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a signé et rendu public hier un arrêté ministériel portant création de la cellule d'accréditation des observateurs électoraux internationaux pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales de 2023. Et puis ces révélations graves. Il est accusé d'entretenir de contact avec le mouvement terroriste 1-23, mouvement qui sert de couverture au Rwanda pour massacrer la population congolaise dans l'Est de la RDC. Salomon Hidi Kalunda, proche collaborateur de Moïse Katumbi, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est au cadre d'Ensemble pour la République, est également accusé de détention illégale d'armes à feu, incitant de militaires à commettre des actes contraires à leurs dévoires et disciplines. Regardez. Monsieur Salomon Hidi Kalunda était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre à Lumbashi, dans la province d'Yokatanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, Monsieur Salomon Hidi Kalunda était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine chauffe-fourette avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDPN 33-30-46-46. Monsieur Salomon Hidi Kalunda-Déla s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments des forces armées de la République du Congo qui sont armés, dont un majeur est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches également d'acquérir des armes de guerre au profit de Monsieur Salomon Hidi Kalunda-Déla. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que Monsieur Salomon Hidi Kalunda-Déla était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23-RDF, mais également avec les officiels rwandais. d'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens, toujours selon les informations recueillies de ce téléphone. Monsieur Salomon Hidi Kalunda-Déla a aussi établi des contacts directs avec le majeur Ngué Zifred, assistant de Monsieur Sultan Imakenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23-RDF. Il avait des contacts directs également avec Monsieur Rouni Gajamari, qui est le chef de la branche politique du M23-RDF, avec le généraux du RDF, à l'occurrence le général Karouté-Roua-Patrick, le général Ruki, le général Alex et Monsieur Karega-Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23-RDF pour obtenir des négociations politiques et faire tomber les votes de la loi dite JANU. Tout ce que nous disons ici est confirmé par un cadre répanti du M23-RDF en détention ici à Kinshasa, qui réclame même la confrontation avec l'accusé. Enfin, nous continuons avec des investigations avant d'entrevoir la possibilité de mettre M. Salomon Hidika-Lunda à la disposition de son juge naturel. Je le disais en titre, l'Espagne condamne l'agression rwandaise sur le sol congolais. Son ambassadeur, accrédité en RDC, l'a dit au vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Nicole Sesep et Iversan Caboaba. L'Espagne appelle le Rwanda à cesser immédiatement son appui au M23. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au sorti de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bembagumbo. Le diplomate espagnol, Carlos Robles Faga, tient au respect de la feuille des routes de Luanda par toutes les parties impliquées dans la crise sécuritaire qui sévit depuis plusieurs années dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour nous, l'estabilité, l'intégrité territoriale de la RDC, c'est un élément essentiel de notre relation. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Nous appuyons des efforts de plusieurs pays dans ce sens-là. Nous espérons que l'appui de Rwanda cesse immédiatement. Nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes partie de l'ONU et nous appuyons à travers les organisations les efforts des uns et des autres pour qu'on arrive à un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC et ça veut dire exactement souveraineté et intégrité territoriale. L'ambassadeur d'Espagne a par ailleurs salué les multiples efforts du patron de la défense nationale pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont également échangé sur les différentes possibilités de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Espagne. Autre grand titre d'eux, si mercredi pas de grève dans le régime financière tranche l'intersyndicale, les agents de la DGI, DGRAD et de la DGDA sont appelés à travailler en attendant le résultat de négociations entamées avec le bon syndicat. Nadine Kielocho. A l'issue de cette région, nous avons convié avec le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, de créer une commission qui va traiter de ces problèmes. La commission est composée de 20 personnes et commence le travail dans 48 heures. Et à l'issue de ces différentes régions, la commission va revenir à la pleine heure et va nous donner des conclusions qu'à son travail. Nous allons en débattre et nous allons tirer des conclusions quant à ces. Vous comprenez que sur le plan syndical, lorsque l'on commence des négociations, le travail continue parce que tout ce que nous faisons c'est pour aboutir à la négociation. Nous appelons l'employeur de venir vers nous et de traiter de ces problèmes-là. Donc, maintenant que nous avons commencé les négociations, tout le monde doit avoir foi en ce que nous allons faire et à l'issue de ces travaux, nous pensons que nous allons avoir des conclusions qui impliqueront tout le monde. Les négociations ont déjà commencé, donc ils peuvent vaquer librement à leurs occupations. Parce qu'on ne peut pas faire la grève et négocier au même moment. Ça n'existe pas sur le plan syndical. Donc, quand on me laisse d'aller en grève, c'est pour appeler aussi l'employeur à comprendre que nous avons des préoccupations. Et lorsque l'employeur nous appelle sur la table de négociation, à ce moment-là, tout s'arrête et nous attendons les conclusions qui sortiront de ces négociations. Allez, on change carrément de chapitre pour parler environnement. C'est une usine de traitement d'eau usée d'une capacité de plus de 4 000 m3 par jour. Son coût est évalué à plus de 6 millions de dollars. Par une première en Afrique centrale, cette impressionnante station de traitement d'eau usée a été inaugurée le lundi 5 juin à Kinshasa. Emanuela, commissaire et Francina Tomisi. L'image 20 000 mots, c'est le premier bassin d'eau usée qui prend la direction de la première station de puration. La station a la capacité de traiter et transformer 4 800 m3 d'eau usée par jour en eau potable. L'eau traitée et de très bonne qualité ont assuré les responsables de l'entreprise vracicole du Congo, initiatrice de ce grand projet. En faveur de la protection de notre environnement, nous exprimons notre satisfaction au regard de l'honneur que nous rends ton excellence, madame la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable, en acceptant de présider la cérémonie de l'inauguration de notre station de traitement des eaux usées, l'un des premiers enjeux de lutte contre la pollution et de protection de la santé publique. La RDC qui fait figure de mauvais élèves, avec moins d'un pour cent de ces eaux usées réutilisées, cette station est une révolution pour la bataille de la préservation de l'environnement que mène le gouvernement, a précisé la ministre d'Etat en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, avant de donner le feu vert en coupant le ruban symbolique. J'ai accepté de procéder à l'inauguration de cette station de traitement des eaux usées. Car c'est une action perdue par le gouvernement dans son programme d'action 2021-2023. Les bactéries ou virus sont neutralisées par des systèmes de filtration sophistiqués et des rayons ultraviolets dont dispose cette usine. Eve Bazaïba a appelé d'autres entreprises du même gabarit à emboîter le pas à l'Abra Congo pour protéger la biodiversité. Un corps sain dans un environnement propre aussi, le quinoa l'utilisé pour rendre propre leur mulier. De campagnes de sensibilisation sont menées pour lutter contre la salubrité dans la capitale. Sylvie Moembo. Une journée entière et une importante quantité de déchets plastiques débarrassés dans les acteurs des quatre districts de Kinshasa. La Ligue des Jeunes du parti Kongonova d'Albert Fabrice Poula est en campagne de sensibilisation pour lutter contre les déchets plastiques. Ces déchets plastiques contiennent des polluants qui sont en train de détruire notre sol. Donc c'était vraiment ça, on a fait le tour de quatre districts de Kinshasa pour pouvoir sensibiliser la population kinoise dans la lutte contre les déchets plastiques. Tous pour un Congo nouveau et sa devise. Les jeunes, faire des lances, tiennent à embarquer les Congolais dans l'assainissement de leur milieu pour assurer leur santé. Ils sont rangés derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo. Nous sommes là pour soutenir la vision du chef de l'État. Donc nous nous impliquons même pour tout le problème écologique. Nous sommes là dans l'environnement, la mobilisation, tout contribue toujours dans le cadre du développement. Congo nouveau projette éteindre cette action dans les autres provinces. Tout à fait autre chose, la mise en place d'un conseil national de la formation professionnelle et apprentissage de métier. Le sujet a figuré au cœur des échanges entre la ministre de la formation professionnelle et la chef de l'équipe développement humain de l'ambassade de Grande-Bretagne, Cédric Yenina. Cette rencontre fait suite au pourparler que la patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipounoukabenga, a pu avoir avec quelques responsables britanniques en marge du Forum mondial sur l'éducation à Londres. Il était question de porter à la connaissance de l'ambassade de Grande-Bretagne certaines opportunités présentées à cet effet. C'est ce qui justifie ces face-à-face entre l'équipe du ministère de la formation professionnelle et métier et les responsables de la représentation diplomatique de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. La mise en place du Conseil national de la formation professionnelle et apprentissage des métiers, l'organisation des Olympiades africains des arts et métiers, l'organisation de formation modulaire en ambulatoire, la promotion de contrats de travail, en alternance la formation de femmes, personnes vulnérables, déplacées des guerres et prisonniers, autant des sujets débattus au cours de ces discussions. La ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipounoukabenga, a également échangé dans son cabinet de travail avec une délégation d'Enabel, conduite par son représentant résident, arrivé d'ailleurs fait mandat. Moment propice pour l'Agence de coopération belge de procéder à l'évaluation du projet depuis son démarrage jusqu'à ce jour. Ils ont démarré en 2020 et après plusieurs difficultés liées à l'acquisition du site devant abriter les centres de ressources Monsala, les travaux de construction proprement dits vont démarrer au mois de décembre prochain et ces projets verront certainement le jour. Et puis savez-vous que certaines personnes sont devenues handicapées à cause de conflits armés dans l'Est de la RDC ? C'est ainsi que la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap plaide pour leur prise en charge. Betty Amani. La mise en œuvre de la résolution des Nations Unies 1325, Femmes, Paix et Sécurité, commence déjà à porter des fruits. L'une des activistes phares en matière de défense des droits des femmes a été nommée coordonnatrice adjointe du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'agit de Julienne Lusenguet, directrice du Fonds pour les Femmes Congolaises, entendez FFC, qui a beaucoup milité pour la consolidation de la paix dans notre pays. Ses collègues activistes avaient à la tête la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont organisé un dîner d'échange en son honneur. Occasion pour la ministre déléguée de faire un plaidoyer en faveur des personnes devenues handicapées à cause des conflits récurrents dans la partie est de la RDC. Nous nous faisons la chambre particulière sur les handicapés de guerre. Les guerres que nous avons connues ont devenu une machine à fabrication de casse-là. Nous avons intérêt à ce que la paix est forte et surtout qu'il y ait des programmes pour la prise en charge. Julienne Lusenguet s'est réjouie et s'est engagée à jouer pleinement son rôle d'activiste de paix. Avec le professeur Tombaluaba, nous avons convenu de travailler vraiment d'une façon rapprochée avec les organisations et les groupes de femmes et la société civile. Pour arriver au résultat, nous allons travailler aussi pour prendre en compte cet aspect et voir comment les impliquer dans les stratégies. Les activistes ont remercé le président de la République, champion de la masculinité positive. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa. La question était au centre des échanges entre le ministre provincial en charge de l'insécurité et le président de la Commission nationale de droit de l'homme. Nous fait savoir Jean-Richard Coalet. En prévision de la publication de son rapport sur les enquêtes relatives aux manifestations politiques qui se sont déroulées le 20 mai dernier à Kinshasa, le président de la Commission nationale de droit de l'homme, accompagné de ses collaborateurs, a rencontré le ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité et justice de la ville-provence de Kinshasa, Gracien Tsakala, pour connaître la version officielle des faits. Nous avons été l'occasion pour l'exécutif provincial de Kinshasa de rappeler que l'encadrement a été fait conformément aux dispositions légales et réglementaires, conformément aux droits de l'homme, et que l'État et la Commission nationale de droit de l'homme devraient veiller à la responsabilité assumée par les organisateurs des manifestations. Nous avons également à l'occasion de cette séance abordé la question afférente à la criminalité urbaine, materialisée par le phénomène Koulouna. Ce fut donc l'occasion d'envisager avec la CNDH les mécanismes de collaboration en vue d'une irradication efficiente de son fléau dans la ville de Kinshasa. Faisant d'une pierre deux coups, Gracien Tsakala et ses hôtes ont envisagé de mettre ensemble des mécanismes de collaboration entre cette institution d'appui à la démocratie et le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville-provence de Kinshasa. Ici, la RDC s'inspirait de l'expérience suisse dans le domaine de stockage de produits stratégiques pour faire face aux besoins de la société. L'idée a été évoquée lors d'une rencontre à Kinshasa entre la coordonnatrice de la réserve stratégique et l'ambassadeur suisse accréditant RVC, Alain Bikaï. C'est dans le cadre de la rédynamisation des activités de la réserve stratégique générale de la République que les responsables de ces services spécialisés de la présidence de la République multiplient les initiatives dans le but de remplir correctement ses missions. Pour ce faire, l'ambassadeur de la Confédération elvétique, Amposa Kinshasa, était reçu par la coordonnatrice générale du grenier de la République, Dadi Bidiafo. La Suisse est un pays enclavé sans richesse naturelle, mais qui arrive à faire face aux besoins de sa société. Eux égards à son expérience dans la gestion des produits stratégiques pendant la période de la Covid-19, la coordonnatrice générale des réserves stratégiques de la RDC, Dadi Bidiafo, veut s'inspirer de l'expérience de l'équivalent suisse de la réserve stratégique de la RDC. Question de permettre à cette structure de la présidence de la République de jouer pleinement son rôle dans les socas des produits de gains de consommation. On a ces réserves stratégiques en Suisse aussi, on a une loi qui est en vigueur depuis plusieurs années, mais notamment ce dernier temps, la pandémie, les conflits, les armées, les guerres qu'il y en a dans le monde, nous font toujours y revenir sur ces questions de ces réserves stratégiques qui sont devenues cruciales aujourd'hui, même si le monde est globalisé, on a de plus en plus de ruptures de stocks, de plus en plus il faut qu'on prévoie nous-mêmes d'avoir suffisamment pour nos populations. Et donc c'était une occasion d'échanger autour de ces défis, mais aussi de voir quelles sont les pistes à construire. Ça n'est suivi la visite des maïs et des rires produits par la réserve stratégique. Dans les jours à venir, ces deux institutions spécialisées dans les socas des produits stratégiques vont tenir des séances pédagogiques conjointes. Et puis ce titre avant de nous quitter ici tient à Issyro à un séminaire de renforcement de capacité de territorio. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de province. Sous les bancs de l'école, c'est lundi 5 juin 2023, dans cette salle polyvalente de la résidence du gouverneur, le maire de la ville d'Issyro, le bourgoumès des communes, les administrateurs territoires, les chefs des secteurs et des chefferies, ainsi que leurs assistants à tous les niveaux. Après le mot de bienvenue du ministre provincial de l'Intérieur, le gouverneur Christophe Basien-Nanga exprime sa dévotion envers le chef de l'État. Je saisis cette opportunité pour rendre de l'hommage le plus mérité au président de la République, son Excellence Félix Antoine Chizé-Quiro. Oui, il fixe les esprits sous les contours de ses assises. J'ai pris la résolution de vos invités dans le cadre d'une administration de proximité et d'échanger avec vous sur des questions aussi valides qui touchent le bon fonctionnement de nos activités. La gouvernance territoriale et foncière, la gestion de finances publiques, l'exploitation minière, artisanale, l'agriculture, l'éthique et la déontologie professionnelle, sans oublier un focus sur le PDN 145 territoires, sont autant de matières prévues pour ses assises de trois jours. La territoriale, c'est aussi le processus électoral en cours que, sauf Basien-Nanga, interpelle déjà la conscience de tous. Il est nocturne pour moi d'attirer votre attention sur votre implication pour un bon déroulement de ce processus et au soutien inconditionnel à la candidature de son Excellence. Félix Antoine Chizé-Quiro pour sa réélection en tant qu'il est candidat de l'Union Sacrée de la Nation à la Majestative Suprême. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Cédric Kenina, réalisé par Madame Pockier et Francine Atoumissi, assisté de Amore Landou, Gédéon, Okola et Makaou Elmi. A toutes et à tous, prenez bien soin de vous pendant cette période de la saison sèche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501